Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale, j'espère que vous allez bien toutes et tous les amis, comme d'habitude, je viens de te le dire c'est du général, on prend les choses avec son coeur, son âme, ok, il est très important de ne pas forcer les choses, de ne pas se faire des films, ce n'est pas le but les amis, le but pardon c'est d'avoir des déclics pour pouvoir t'aider sur ton parcours de vie. Très important, les amis, le but c'est pas d'être en dépression ou d'être aux aguets de tout ce qui se passe à côté, non, 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 ok ? Allez, aujourd'hui nous allons prendre l'oracle Mademoiselle G qui m'appelle, ça faisait un petit moment que je n'avais pas pris, je savais tellement qu'il y en a même que je zappe, donc il est bon de temps en temps de faire un petit peu de ménage. Alors, je ressens ici pour toi, l'effet inconnu avec toi me fait peur, l'effet inconnu avec toi me fait peur de tout revoir, de tout réapprendre, oui, en fin de compte de tout refaire à zéro, quoi, ouais. Je ressens aussi, il y a le chiffre 40, le chiffre 40. Alors ça peut être un âge, ça peut être 40 degrés, je ressens. Alors 40 degrés, c'est pas chez moi, ça je te le dis clairement, 40 degrés pour avoir 40 degrés. Alors 40 degrés aussi, peut-être qu'il y a une notion de chaleur, tu n'en peux plus, tu n'arrives plus à te retenir aussi, tellement qu'il y a une personne qui est dans l'excitation, ça peut être toi ou cette personne, attention, ouais. Ou alors effectivement, si tu habites dans un pays chaud, je sais que je suis suivie par différents pays, mais bon, 40 degrés, ça fait quand même énorme, ok. Après, clairement, quand tu descends à 40, il y a aussi l'empereur, donc un homme, voilà. Bah, écoutez, on y va, on va aller voir les messages qu'on nous donne, hein, on va pas aller, j'ai déjà pas beaucoup de temps ici, hein. Allez, des messages, Claire Président Just, allez, de l'effet, l'effet inconnu avec toi me fait peur. Oh là là, c'est, je sais pas, je trouve ça, oups, je trouve ça lourd quand même, non ? Oh, ça tombe aujourd'hui, je sais pas si tu... Ah non, hein, recommencez pas. Allez, je me mets comme ça, parce que sinon... Allez, des messages, Claire Président Just. Merci. Oui, il y a peut-être aussi une différence d'âge, hein, finalement. Peut-être que toi qui me regardes, t'as fait 40 ans ou la quarantaine, ou c'est ton autre et il y a une différence d'âge, et puis c'est peut-être ça aussi qui dérange, hein, peut-être, hein, je sais pas. Alors, vous me prenez selon votre... Est-ce qu'il y a encore ou pas ? Moi, je ressens que c'est quand même possible, hein, entre vous, hein, là. Il y a quelque chose qui est possible, hein, il y a un effet... Rien n'est perdu pour moi, rien n'est perdu. OK ? Allez, on y go, let's go, parce que j'aurais plus le temps, et alors là, j'ai des messages, hein. Alors, ici, on a la culpabilité. Il y a quelqu'un qui se met à culpabiliser, ici. Bah, d'où le titre que je ressens. C'est fou, ça. C'est fou. Et puis, carte 45, tu vois, c'est dans la quarantaine, ici, hein. Donc, il y a une forme de culpabilité, ici, hein, parce que je ressens que c'est quelqu'un qui aimerait être près de toi, ou toi, t'aimerais être près de cette personne, pardon. Mais il y a cet effet encore de blocage, de ne pas oser, et surtout de s'inquiéter, en fait. Est-ce qu'on va réellement s'apprécier ? Est-ce qu'il y a des choses qui ne seront pas dures à se découvrir ? Moi, franchement, ça, c'est se prendre la tête pour rien. Enfin, c'est mon avis, hein, perso. Ouais, et tu vois, hein, voilà. Une forme de culpabilité, pardon. Et du coup, on a pris un peu de repos, un peu de recul, à repenser à tout ça. On pense encore et encore à toi. T'es quelqu'un qui émerveille, hein, qui l'émerveille. C'est-à-dire qu'en décompense à toi, il y a vraiment un effet soleil, un effet lumière qui arrive à réceptionner chez toi. Mais avec le chiffre 55, on veut ce nouveau départ, hein. Le chiffre 55, il nous remet au 10, au 1, le nouveau départ, le nouveau chapitre, le nouveau cycle. Mais il y a encore des peurs qui tiennent, ici, hein. Des peurs, alors, fondées ou infondées, hein. Ça, c'est pas nous qui devons être à sa place pour le dire, hein. Mais, voilà. Et puis, il y a une forme de communication. Donc, pas d'inquiétude, il y aura une reprise de communication, il y aura une reprise de nouvelles. Mais, selon moi, lâcher prise. Lâcher prise, pourquoi ? J'expliquerai dans une autre vidéo, réellement, le lâcher prise. Parce que, je trouve, c'est facile de dire lâcher prise, sans même savoir, réellement, en profondeur, qu'est-ce que cela signifie. D'accord ? Donc là, pour moi, quand on te parle de lâcher prise, c'est simplement, force pas trop au niveau de cette personne. Donc, ça reviendra quand ça reviendra. Si ça doit revenir, ça reviendra. Si ça doit pas revenir, ça reviendra pas. En tous les cas. C'est ma vision. D'accord ? Et voilà. Tu vois, t'as peut-être dans l'idée, ici, je sais pas si ça brille. T'as peut-être dans l'idée, ici, de reprendre communication, de forcer les choses. On te dit non. Moi, pour moi, c'est pas à toi. C'est pas à toi de faire. C'est cette personne qui doit passer à l'action, et plus toi. En fait, c'est comme si toi, t'as déjà fait ton travail, et tu ne peux en aucun cas sauver cette personne. Ça, il faut vraiment que tu sois clair avec toi, avec tes énergies. Cette personne, c'est à elle-même de passer au-dessus de ses défis, et aussi d'aller à l'encontre de ses conflits intérieurs. Bah tiens, bim, bam, boum, le yin et le yang. D'accord ? Yin et yang, donc dualité. C'est quelqu'un qui a besoin d'équilibre, qui a besoin d'alignement. Et en ce moment même, pour moi, c'est quelqu'un qui a du mal, et dont ce que je ressens. Ok. Et puis ici, on te dit, pas d'inquiétude, même si cette personne n'est toujours pas là, elle n'est pas prête encore, due par ses peurs. Automatiquement, en connexion avec elle ou avec lui, et en face avec l'univers, selon tes croissances, bien entendu, il y a vraiment une énergie à laquelle on va essayer quand même de te mettre des synchronicités. Double prénom, souvent le prénom, ou alors le nom, ou alors des chiffres, la date de naissance, une adresse d'habitat, des heures miroir, peu importe. Des plumes, des pierres qui te rappellent quelque chose, une fleur, une plante, un endroit, des vacances, un pays, peu importe. Il faut que ce soit ici, toujours ici, que tu ressens avec le cœur, le cœur, l'âme. Et puis, c'est quelqu'un, automatiquement, je ne sais pas si toi, tu le vois, on a les montagnes, selon moi, le cœur. C'est quelqu'un qui a le cœur à l'ouvrage de revenir vers toi, parce que c'est quelqu'un qui a eu ce déclic. Ce déclic de se dire, non mais là, à un moment donné, il faut que j'arrête de procrastiner. Donc, selon moi, ici, bien et bien, c'est quelqu'un qui revient vers toi, et non toi qui reviens vers cette personne. Il y a l'effet l'étoile, l'étoile qui est très positive, une situation qui va au niveau du succès, je n'arrive plus à parler, j'ai mal à la gorge en plus. Il y a réellement un changement vis-à-vis de cette personne qui va tenter quelque chose vis-à-vis de toi. Toi seul sera si tu le veux ou c'est trop tard, c'est à toi de prendre la décision. Personne ne doit te dire ce que tu as à faire, ça prend en bien note. Et puis, ici, je ressens vraiment que l'étoile, c'est quelque chose à laquelle c'est positif pour moi. C'est vraiment positif. Alors, peut-être que tu as tout ce qui est étoile aussi. Peut-être que tu as des petits tatouages en étoile comme moi, tu vois. Je ne sais pas si tu les vois. Ça ne se voit pas, j'en ai dans les couilles normalement. Normalement, si ce n'est pas parti. Des étoiles, peut-être en bijoux, peut-être en dessin ou alors. Il y a quelque chose. Et tu vois ici, pour moi, il était nécessaire de cette personne de couper des liens toxiques d'un passé. D'un passé lourd, certes. Mais aussi de se dire, ce n'est pas parce qu'il y a eu ça que dans son présent futur qu'il va mettre en place, selon avec toi, ça va se passer de la même façon, de la même manière. C'est quelqu'un, à mon avis, qui doit reprendre un peu une énergie de booster, de force pour vraiment couper un ou plusieurs liens qui le retiennent dans une forme de passé pour aller de l'avant avec toi au niveau du présent. Il y a de très, très belles opportunités qui vont pouvoir se mettre dès lors que cette personne aura coupé son passé ou le présent aussi possiblement avec des personnes qu'il est et on sent que ça nous tire vers le bas. Mais en tous les cas, il y a vraiment des belles opportunités avec toi dès lors qu'on aura fait les choses de trier. Voilà, je cherche mes mots. Ensuite, il y aura une belle, belle, belle évolution, élévation entre toi et cette personne. Vraiment. Et là, on me parle encore de plumes. Alors, est-ce que tu es sur la chaîne par hasard ? Je ne crois vraiment pas au hasard. Mon nom, plume dorée, pas un hasard non plus. Donc, à toi de savoir ce que tu ressens sur ma chaîne et comment je t'explique les choses. Ici, on a encore des plumes, mais par contre, on a les blessures, tu vois. Donc, pour moi, il est vraiment nécessaire de couper avec tout ce qui est blessure, d'injustice, d'abondance, d'humiliation, des rejets, etc., etc. Et ça, c'est peut-être des deux côtés, par contre. Il va falloir que je vous dépêche. Il y a un lien. Il y a un lien amoureux. Il y a un lien spécifique entre toi et ton autre. Il y a un signe. Il y a une habitation, des projets ensemble, un cadeau, une surprise géniale. Et il y a vraiment le retour de cette personne. Merci de l'acquitter, de partager pour me soutenir. Des bisous. Mais franchement, elle est magnifique. Dis-moi en commentaire. Elle est géniale.